Une affronte d'acclamation, waouh ! Comme elle m'a dit Christian, je vous laisse vous asseoir. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Alors, dimanche prochain, les jeunes seront à la manœuvre pour le dernier culte de 2023. Juste deux grandes révélations de la parole de Dieu. En réalité, il n'y en a qu'une. Vous savez que le Créateur, il n'a pas créé l'homme en premier. Même les animaux ont été créés avant nous. Nous n'existions pas. Le ciel, la terre, toute la créature. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire ? Créons l'homme à notre image. On ne le fait pas que créer comme ça parce que je suis créateur, mais créons l'homme à notre image. Donc, il n'y a pas de plus grande révélation de la parole de Dieu que l'amour de Dieu envers toi. Je répète, il n'y a pas de plus grande révélation de la parole de Dieu que de réaliser qu'en tant que créature, Dieu nous a aimé le premier et surtout, il nous a fait à son image. Même Jésus qui est venu, car Dieu a tant aimé le monde, malgré la désobéissance de l'homme qui a connu la mort, alors qu'il ne connaissait pas la mort. Les deux premiers chapitres de Genèse, c'était le paradis. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de coup de poignard, il n'y avait pas de pickpockets, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de séparation, de discorde, il n'y avait rien de tout ça. Mais l'homme usant de sa liberté, malgré sa tombe qui a été jaloux de l'homme, dit pourquoi Dieu aime tellement l'homme comme ça ? Et malgré que l'homme a désobéi, Dieu a continué, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même le pécheur qui aujourd'hui ira en enfer, malgré sa dernière heure, il ne veut pas donner son cœur à Jésus, Dieu continue de l'aimer. Lorsque vous évangélisez, vous trouvez quelqu'un qui est le plus grand criminel, il faut lui dire à ce plus grand criminel, Dieu t'aime. Il n'y a pas un autre évangile. C'est ton péché, c'est ton crime que Dieu n'aime pas. Mais l'évangile c'est ça, Dieu t'aime, quel que soit ce que tu es. Alors avant d'aller plus loin, dis à ton voisin, Dieu t'aime. Les yeux dans les yeux. N'ayez pas peur de parler à votre voisin. On vit dans une société, il faut qu'on se parle. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Voilà. Secondo. Vous savez, quand quelqu'un t'aime, on répond à l'amour que pas à l'amour. Lorsqu'on dit à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, on lui montre toutes les preuves. Et que lui, il ne nous dit pas qu'il nous aime et que nous n'arrêtons pas de lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête. Vrai ou faux ? Vous montrez à quelqu'un que vous l'aimez. Si ce n'est pas réciproque, vous faites votre chemin. C'est important. On répond à l'amour que pas à l'amour. C'est pour ça que je dis, les deux grandes révélations. La première, Dieu nous aime. Et la deuxième révélation, il faut que toi, tu puisses aimer, aimer Dieu. Il n'y a pas de plus grande révélation que cela. Et c'est la base de tout, de tout. Pour Kylian et son équipe, le titre de ce message ce matin, c'est le double moteur du disciple. Le double moteur. On est à l'avant-dernier dimanche de l'année. Mais garde ce message qui va t'accompagner toute l'année 2024. Vous savez que de janvier jusqu'à maintenant, au 1er avril, ce n'était pas un poisson d'avril, au mariage de Claudie pour qui nous prions, elle est en esprit avec nous ce matin. Vous voyez, le minibus de l'église a eu une panne, ici avec Yann. Tang, 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 tang. Tout est assuré, on doit dire à l'Assemblée Générale, plus de 3 000 euros d'assurance qu'on paye annuellement pour la maison, pour la voiture, pour ceci ou pour cela, pour tout. L'assurance est venue, pris le véhicule, l'amené au garage. Aujourd'hui, ce véhicule n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le moteur est touché. Et il a fallu attendre, chercher un moteur en Pologne, en Allemagne, on a attendu 2 mois, 3 mois, même pour acheter d'occasion. Quand un moteur est touché dans un véhicule, c'est bon pour la casse. Alors que si c'était des phares, les roues, la batterie qui est déchargée, on peut toujours réparer. Mais le moteur, attention, et si de janvier jusqu'à maintenant, vous vous êtes arrêté dans votre marche, il y a un problème de moteur. Parce que toutes les autres pannes sont réparables. Mais lorsqu'un moteur est HS, est pourri, il faut acheter un nouveau moteur. Comme disait David, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il faut recréer, il faut racheter. Alors, le premier moteur que tu dois avoir et qui va te permettre de circuler sans jamais t'arrêter. Si jamais tu t'arrêtes et que ton moteur est bon, tu te dis, panne de jus, d'essence, de carburant. Reprends du carburant et tu t'en vas. Que des gens dans l'année disent, oh là là, il me faut un peu de carburant. Ma vie depuis hier a baissé. Mais le moteur est bon. Le moteur est là. Mais le carburant. Il n'y a pas de fa, mais le fa, il n'y a pas de liquide, mais liquide, mais il ne faut pas que le moteur soit touché. Et le premier moteur doit avoir ce matin, s'appelle l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et comme les doigts d'une main, il y a cinq conséquences à cela. L'amour de Dieu. Vous savez, les plus grandes révélations de Jésus que Jésus donne sont simples. Au début de l'année, je vous ai donné cette révélation. J'ai dit qu'il connaît les CQAD. CQAD, ça veut dire quoi ? Ceux qui aiment Dieu. Et je vous ai dit également, rendez-vous à la fin de l'année. Il y a la suite dans les idées du Saint-Esprit. Les CQAD. C'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grande révélation. Matthieu, chapitre 22, verset 37, garde ça, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 22, verset 37, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Jésus a répondu, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je vous assure, ça n'a rien à voir avec du déclaratif. Il ne faut pas dire simplement « je t'aime » pour dire que tu aimes Dieu. Il faut avoir une révélation au plus profond de toi-même. Et c'est à partir de cette révélation que beaucoup de choses vont se passer. Gardez ce verset de Matthieu 22, verset 37. Mais avant d'aller plus loin, merci Annick, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 3. Juste les trois premiers versets. Vous savez que tout ce que tu peux faire de janvier à décembre, tout, prêcher, servir, évangéliser, baptiser, faire de l'aumône, donner tes dix offrandes, faire un acte de solidarité, assister quelqu'un qui se réjouit ou qui pleure, etc. Tout ce qu'on peut faire pour nous donner cette révélation. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas... Mettez-moi l'amour. Charité, je n'aime pas trop ce mot. Ça a été galvanisé. Trouvez-moi une version où il y a l'amour. Voilà. Si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui rétentit. Nous continuons. Verset 2. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-parole de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes sans amour. Je ne suis rien. Voilà. Et même si je me dépouillerai de tous mes biens, pas de 10%, mais de tous tes biens. Tu as une maison, tu vends. Tu as une voiture, tu vends. Tout ça, tu donnes. Voilà. Pour la nourriture des affamés. Quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède. On dit, mais dis donc, waouh, on va faire une fondation en son nom. Mais Paul dit, même si quelqu'un faisait ça, même s'il se fait brûler pour ses convictions, s'il n'a pas d'amour, cela ne lui sert de rien. Coucou. Regardez dans les yeux du Saint-Esprit ce matin. Ça, c'est la base. C'est la base. Il faut que tu réalises cela. Parce que s'il n'y a pas d'amour comme moteur en toi, alors, vous savez, il y a des gens qui prêchent même par rivalité. Il y a des gens qui prient même pour montrer aux autres qu'ils savent prier. Il y a des gens qui doivent donner l'aumône. Ils vont faire tout ça pour se faire voir. C'est marqué. Il faudrait que tu as la plus grande motivation. Pourquoi tu prophétises ? Pourquoi tu viens dans l'église ? Pourquoi tu es si une belle personne ? Pourquoi tu fais tout ce qui est bien ? Si tu as reçu une révélation de l'amour de Dieu dans ta vie, alors ça va te servir quelque chose. Ça va te poursuivre. Mais s'il n'y a pas l'amour, ce matin, interroge-toi sur tes motivations. Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu loues ? Pourquoi tu adores ? Pourquoi même tu vis ? S'il n'y a pas l'amour qui est le moteur dans ta vie, il va y avoir un problème. D'ailleurs, vous savez que la seule condition qui permet à Jésus de se servir d'un homme, de toi et moi, c'est quoi, d'après vous ? Jean 21, verset 17. Il avait des disciples et qui le suivaient. Mais Jésus, ah, Simon, le porte-parole des autres apôtres et tout ça, le premier dit en pape, le premier pasteur, Pierre, Jésus va lui poser une condition, une question, qu'il va répéter trois fois. Ce matin, ce n'est pas le prénom de Pierre qui intéresse, c'est ton prénom et mon prénom, qui est très intéressant. Il a dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Très bien. Ce modérateur, il a plein d'onctions. C'est parti. Je t'ai entendu dire, « Lévez les mains, tu es sur tous les fronts. » Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, te bénisse. Trois fois, m'aimes-tu, 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 m'aimes-tu ? Trois fois. Et Pierre, dans son cœur, il a dit, « Oula, trois fois, c'est beaucoup. » Et il va dire, « Seigneur, tu sais, tu es omniscient, on ne peut pas te tromper. Tu sais toutes choses. » Ce matin, Dieu sait toutes choses. Pas parce que tu dis que tu l'aimes, pas parce que tu chantes, etc. Non. Tu sais toutes choses. en nous. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Il n'y a pas une déclaration plus forte, même entre un homme et une femme, entre des fiancés. C'est là. Tu sais que je t'aime. Tu sais, Seigneur. Et c'est là où il dit, « Paix, mais brebis. » Pourquoi Jésus dit ça ? Colossiens 3, 23. Parce que si ce n'est pas l'amour de Dieu qui te pousse à le servir, alors tu seras bloqué. Ça va être bloquant. Vous savez, il y a des petits astérisques comme ça en informatique. Il faut faire très attention avec. On te pose 10 questions et dans les 10 questions, il y a des petits astérisques là. Fais attention parce que si tu ne réponds pas à ces questions, c'est bloquant. Tu ne peux pas passer à un autre. Alors que là où il n'y a pas d'astérisques, c'est optionnel. Et ça, il faut faire très attention. Ici, il y a astérisques. C'est bloquant. Non, si tu serres Dieu parce que tu aimes Jésus, ça va couler. Mais si tu serres Dieu pour te faire voir ou pour quelles raisons, je ne sais, pour ce qu'on appelle des gains sordides. Vous connaissez les gains sordides ? Mais le gain sordide, c'est celui qui sert Dieu et qui va profiter de ce service de Dieu pour faire n'importe quoi. Coucher des femmes, voler ou coucher des hommes. Regardez les fils d'Elie. C'est ça. Bon, les pasteurs, on en a trop parlé d'eux. Prenez les chantres, les musiciens qui sont des vedettes. Il faut observer leur vie. Est-ce qu'ils n'ont pas de gains sordides ? Est-ce qu'ils ne couchent pas les hommes ou les femmes ? C'est ça les gains sordides. Quelqu'un qui ramasse les dîmes et les offrandes. Mais non, il y a les boîtes, voilà, ça va directement dans le camp de l'église. Alléluia. Mais les boîtes et tout, il y a des frères et sœurs, ils volent dans les boîtes. Pourquoi on interdit dans une église de garder une boîte seule ? Il faut toujours deux personnes, etc. Les pasteurs ont des radars comme ça. 32 ans de pastoral, je sais. j'ai vu des pasteurs pleurer, on a vu des sœurs, des diaconesses, des frères qui sont pieux comme ça, et puis ils allaient soutirer 10 euros, 20 euros, 50 euros, à l'époque c'est des francs français, pas les années 86 là-bas. Vous voyez ? Pourquoi tu sers Dieu ? C'est pour des gains sordides ou c'est parce que tu aimes vraiment Dieu ? Voilà. On parle du groupe de louanges parce que tu as un meilleur chant, meilleure voix, etc. pour tout, 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 tout ce qui se fait. Tu prends des photos, pourquoi ? Est-ce que les photos, tu les prends parce que tu aimes Dieu et tu prends ces photos ? Il y a une philosophie spirituelle derrière quand les gens vont voir comme les bonnes réputations qu'on a dans le monde entier, peut-être en Côte d'Ivoire ou en Indie, elle est là ce matin où des frères et sœurs qui sont là-bas, ils voient l'église, ils voient les photos et bénissent Dieu. Est-ce que c'est ça qui te pousse à faire les photos ou alors parce que c'est un défilé de mode, il y a le culte, et ça te plaît comme ça, mais dans ce cas, c'est même charnel. Tu n'en auras pas les récompenses. Attention, pour tout ce que nous faisons, il faut que nous nous interrogeons à la fin de cette année, est-ce que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à. Colossiens 3, verset 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parce que si vous ne le faites pas par amour pour Dieu, dites-moi, je suis invisible. Le pasteur ou les pasteurs ne m'ont jamais félicité. Ils ne m'encouragent même pas. Ils ne voient même pas que je suis venu à 5h, à 6h ou à 7h du matin. Nous sommes en grand combat contre le froid pour que vous soyez bien. Je disais à Maman Babette, je suis arrivé à 7h, surprise, je pensais venir ouvrir le culte. Non. Il y avait les jeunes là déjà. J'ai dit, mais top. Top. Alléluia. Et tu le fais pourquoi ? Pourquoi tu te réveilles comme un pasteur à 5h du matin ou 6h ? Déjà, tu pries chez toi, venir ouvrir l'église, vérifier les choses, etc. et tout, pour accueillir. L'accueil commence déjà depuis 5h du matin là-bas. Tu accueilles dans la prière, accueillir les uns les autres, voir s'il n'y a pas de chewing-gum, que l'église soit bien, etc. et tout. Pourquoi tu le fais ? C'est par amour pour ton Dieu. Avec tout ce qu'on entend ici, tu fais un accident, Dieu t'a parlé, quelqu'un veut prendre ta casquette, voilà, veut te poignarder là, boum, ta main a barré. Tout cela, Dieu te pousse à lui montrer qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime, jusqu'à ce que l'homme ait une révélation de l'amour de Dieu. Oh, je me rappelle de ce professeur de philosophie, né musulman en Côte d'Ivoire. Un jour, son élève lui a donné une Bible. Il a dit, moi je suis né musulman, il dit, oh monsieur, on n'est pas critique, je ne suis pas dans la religion, c'est une question de relation entre Dieu, ton créateur et toi. lisez cette Bible. Il est tombé sur un Corinthien 13. Le Saint-Esprit est tombé sur lui et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il y a une histoire que ma grand-mère, les grands-mères, m'ont racontée et depuis que mon élève m'a donné cette Bible, je vais devenir chrétien. Pourquoi ? Qu'est-ce que sa grand-mère lui a raconté ? Sa grand-mère lui a dit un jour, tu sais que tu ne devais pas exister parce que quand tu étais né, tu étais déclaré mort. Alors tes parents m'ont dit, on va aller t'enterrer. Vous savez, les musulmans, tu meurs à 9h, à 12h, on t'enterre. Ça ne traîne pas. En tout cas, dans la journée, avant le coucher du soleil, on doit t'enterrer. Voilà. Pas de morgue pour les musulmans. C'est automatique. Et elle est venue, on l'a déjà mis dans son petit sarcophage, son petit cercueil. Elle a dit, non, 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 ouvrez le couvercle de ce cercueil. Je fais juste un bisou à mon petit-fils avant que vous alliez l'enterrer. Les parents ne veulent pas. Et la grand-mère a dit, j'ai exigé, parce que tes parents sont mes enfants. Elle dit, je suis venu faire un bisou à mon petit-fils avant que vous l'enterrez. Ouvrez-moi ça là. Et on a, voilà, enlevé les pointes, on ouvre le cercueil, mais il y a son cœur qui bat encore. Ah bon ? Et on veut voir, mais non, son cœur bat. Pourquoi vous voulez l'enterrer ? Son cœur bat. Et c'est comme ça qu'on l'a ramené à l'hôpital. On ne l'a pas enterré. Il a dit, cet acte-là, vous savez, vous pouvez écouter la parole de Dieu, c'est comme BFM TV. Vous pouvez lire la Bible, c'est comme un journal. Mais lorsqu'il y a la révélation, le Saint-Esprit vous saisit, ouvre vos yeux sur un passage, sur ce que vous entendez, alors ça devient une révélation. Il a entendu, ça ne lui a rien fait. Mais pendant que son élève lui a donné une Bible, il était en relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il dit, rappelle-toi ce que ta grand-mère a dit. Dieu t'aime depuis que tu es né. Sinon, tu n'aurais pas existé. Et alors, il a commencé à compter. Comment est-ce que Dieu a manifesté son amour ? On devait l'enterrer. Sa grand-mère est venue. Où ? Le couvercle de cercle est ouvert. Il a fait bisous à peine. Il a dit, chaque moment de ma vie, tout ce que maman m'a raconté. Bien sûr, il y a des gens qui ne connaissent pas leur maman au milieu de nous. Je le sais. C'est l'État qui s'est occupé de vous. Mais dans l'Église, vous avez des mamans, des papas. Mais pour un grand nombre d'entre nous, nous avons connu nos mamans. Peut-être pas nos papas. Beaucoup d'hommes irresponsables qui mettent des grossesses et qui fouillent. Mais on connaît quand même nos mamans. Écoutons, maman, quand tu étais enceinte de moi, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Que nos mamans nous racontent les menaces qui devaient mettre fin à nos vies. Les Hérodes qui venaient nous tuer. Jésus est né. Hérodes a dit au mage, donnez-moi l'adresse. Moi aussi, je venais l'adorer. C'est faux. Ils savaient qu'un roi est né. Les mages ont dit il y a un roi. Il était jaloux. Il voulait aller tuer aussi Jésus. Et les mages ne sont pas retournés lui donner l'adresse. Et divinement averti, un ange a dit fuit avec l'enfant en Égypte. Et quand il a fui en Égypte, Hérodes a dit ces mages-là sont joués à moi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un décret. Il dit tuez-moi. J'ai vu les mages il y a deux ans. Tous les enfants qui ont deux ans dans le pays, il faut les tuer tous de deux ans en descendant. Tuez-les tous. Comme ça, j'aurai la chance de tuer ce Jésus-là. On a tué tous les enfants de deux ans et moi, en Noël, tu dois te rappeler ça. Et heureusement, Jésus était en Égypte. Demande à maman. maman te dira et papa, tu étais en Égypte parce que tu étais menacé. Il y a tellement des héros de maladie, de ceci, de cela. Et tout cela dans ta vie. Un accident, un feu, une fleur qui bouge, un truc, etc. Toute notre vie, c'est Dieu saisi l'occasion pour te dire je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que c'est triste et grave, gravissime qu'un homme sur cette terre, on n'est que 7 milliards pour l'instant, ne réalise pas l'amour de Dieu pour lui. Comment voulez-vous qu'il vienne à Dieu ? Comment voulez-vous qu'il serve Dieu ? Prions pour que le Saint-Esprit mette le colis de Dieu. Mettez l'amour des hommes en cause, pas de problème, pas de souci, mais pas de Dieu. Pas de Dieu. Regardez les fausses couches qu'on peut avoir, les tentatives de grossesse qui ne marchent pas, etc. On dit quand un homme et une femme, ça couple, il y a l'espermatozoïde qui va dans l'ovaire de la femme. Il y en a un million, plus de milliards même et ils meurent tous. Et si on a un seul qui arrive à rentrer dans l'ovaire, ça fait une grossesse. Si on a deux, ça fait des jumeaux. Si on a trois, ça fait etc. Ça veut dire que quand tu existes, comme on le dit toujours, c'est que tu es un maîtrisé. Tu as tué un million de tes frères et soeurs espérimatozoïdes et tu es le seul à survivre. C'est pour ça quand je vois sur l'Internet, tu es un champion. non, nos shows apôtres etc. Non. L'enseignant dit que tu es déjà un champion quand tu es né. Parce que sinon, comment pourrais-tu ? Scientifiquement, je peux même avoir toutes les sciences, c'est-à-dire la science médicale, gynécologique, etc. C'est marqué quand on tient 13. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, il y a un problème. Donc, pour que Dieu se serve de toi, il y a des gens où Dieu ne veut pas se servir de toi. Pourquoi ? Parce qu'il sait tout. Il sait qu'il ne m'aime pas. Alors, tu ne peux pas avoir l'onction nécessaire pour servir Dieu. Mais lorsque, dans ton fort intérieur, à l'intérieur de toi, entre Dieu et toi, Seigneur, dites-le, s'il vous plaît, avant 2024, comme Pierre, tu sais que je t'aime. Dis-le dans ton culte personnel. Dis-le à un moment où il n'y a personne. Seigneur, tu sais que je t'aime. Que les hommes et les femmes soient ingrats, que les pasteurs soient ingrats, que les églises soient ingrates envers moi, tu sais que je t'aime. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir votre force, cette force tranquille vient de là. J'aime Dieu parce que j'aime Dieu. Je peux souffrir, je peux faire ceci, je peux faire cela. Eh bien, ça devient une force pour moi. Jean 14, verset 21, Yannick. On n'a pas à prêcher sur la sanctification. Prêché accidentel, ceci, obéissant à Dieu. Le problème de fond est là. Lorsque quelqu'un aime Dieu, c'est bon ? Jean 14, Jean 14, 21, Jean 14, celui qui garde, qui a mes commandements, pardon, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. C'est un, c'est tout un programme. Connaître Jésus. Ça vient de l'amour. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et si tu gardes mes commandements, tu seras aimé de mon père, et moi-même, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Même les apôtres ne le connaissaient pas. Sinon, ils ne devaient pas avoir peur de la tempête. Il parla à la tempête, il menaça la tempête, il marcha sur l'eau, il a maudit le figuier, il ressuscita les morts. Mais pour le connaître, rien n'est impossible à lui. Parce qu'on ne le connaît pas, alors on a peur, on continue de regarder les horoscopes, on va voir des voyants, on a des talismans, des cordes autour des fesses, etc. Et tout, truc bizarre. Heureusement, l'habit cache beaucoup de choses. Mais si on devait nous déshabiller ce matin avant de sortir, on va dire, mais qu'est-ce que tu as sur toi comme ça ? Mais voilà, on n'est pas Dieu. Mais si tu veux connaître Dieu, il faut l'aimer, et s'il t'aime, voilà, mon père va t'aimer. Voilà. Si tu m'aimes, mon père va t'aimer. Vous savez, d'où vient l'amour des parents envers leur beau-fils ? Quand tu as un papa, il sait que tu aimes sa fille, mais il t'aime. D'où vient l'amour d'un papa envers sa belle-fille ? Tu aimes mon fils, je t'aime. C'est de l'évidence. C'est ça, hein ? Celui qui m'aime, mon père l'aimera et me ferait connaître à lui. C'est un transfert d'amour. Et il va te faire connaître à toi. C'est cela, la sanctification. Moi, je dis, quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu de janvier à décembre, est-ce que tu aimes Dieu ? Parce que tout part là. Je connais ce garçon où une femme, une jeune fille, lui a écrit, il est passé par son ami en disant, dis à ton ami là que je l'aime. Ah bon ? Et ils ont donné rendez-vous au jardin de Luxembourg, Paris 5e. Et puis le garçon, il attend, il voit la fille qui est venue. Oh là là ! Elle est grande, belle, et tout. Tu as reçu mon courrier ? Oui. Alors, tu m'aimes ? Tu m'aimes ? Alors, le garçon, il se dit, ah, mais comment tu t'appelles ? Je m'appelle X, 4e année de médecine, et tout. Ah ! Mais moi, je suis un petit garçon, je suis juste en 1ère année d'université. Mais c'est vrai, tu m'aimes ? Oui. Et toi, dis-moi, tu m'aimes ou pas ? Et le garçon le regarde, il dit, non. Ah bon ? Mais pourquoi tu ne m'aimes pas ? Juste à cause d'un truc. Mais quoi ? Mais parce que quand tu es arrivé, tu as déjà grillé une, tu me parlais une deuxième clope, et puis, au moment où tu regardes dans tes doigts, il y a encore, moi, je n'aime pas les filles qui fument, parce que leur bouche pue. Oh ! La fille a dit, quoi ? Tu n'aimes pas parce que, oui, je n'aime pas la bouche, ça pue. C'est ce que dit le garçon, c'est un témoignage. dont je ne peux pas... Une fille qui fume, je n'en veux pas. Mais si ce n'est que ça, je laisse... Elle a sorti le reste de la cigarette, elle a jeté comme ça, elle a écrasé, elle a dit, je ne fumerai plus jamais. Et si c'est la condition, je tiens absolument à sortir avec toi. pendant trois mois, elle n'a pas fumé, elle a donné toutes les preuves à ce garçon. La maman de la fille a demandé à voir le garçon. Il dit, mais ma fille, depuis qu'elle est née, elle a eu une mauvaise compagnie. À 11 ans, elle a commencé à fumer, elle fait médecine, elle fume. Qui est ce garçon qui a permis à ma fille de ne plus fumer ? Parce que Daniel l'a rappelé dimanche dernier. Vous voyez un garçon qui change, une fille qui change ? C'est qu'il est devenu amoureux. La puissance de l'amour change quelqu'un. Parce que si tu ne changes pas, il n'y a pas trop d'avenir dans cette relation. C'est cela. C'est l'amour qui fait qu'on change, qu'on cherche à plaire à l'autre et qu'on puisse avancer. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas non plus. Dernier verset, Romain 8, 28, la force de l'amour. Laissez cuader. La Bible dit, Romain 8, 28, nous savons, du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce qu'on doit vous dire encore ? On l'a dit en janvier, on revient en décembre pour terminer. quelqu'un qui aime Dieu mais il aura tout le temps la pêche. Vous savez pourquoi ? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire les choses du passé, du présent, de l'avenir, une occasion manquée, une réponse négative dans une recherche de travail, des choses désagréables désagréables qui t'arrivent, tu bénis Dieu. Fais comme Job, Dieu a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. Il y a des occasions manquées qui se sont transformées en bénédictions dans nos vies. Quelqu'un qui aime Dieu, alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça ta prière. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu m'aimes tellement que tu ne me laisseras pas dans cette condition. Mais si tu laisses cette condition, je traverse ce moment, c'est que c'est pour mon bien. Et ça devient une force pour toi. Mais sinon tu es perdu. Pourquoi il m'arrive telle chose ? Pourquoi il m'arrive ça ? Alors que je sers Dieu. Mais on dit que le malheur arrive souvent au juste. Mais l'éternel, l'on délivre toujours. Ça arrive souvent, il y a le souvent de l'épreuve, il y a le toujours de la délivrance. Toujours. Et tu deviens un chrétien adulte. Un chrétien adulte. Il sait que tout ce qui va lui arriver concourt à ce moment. Voilà le moteur. Aime Dieu. Tu as dit tout à l'heure à ton voisin, Dieu t'aime. Dis maintenant à l'autre voisin, aime Dieu. Et Dieu lui garde ce moteur. Voilà. Nous allons y revenir dimanche prochain à notre veillée. Vous savez, après 2024, il y a les phares, change les phares, pas de batterie, prends les batteries, mais rien ne t'arrêtera parce que le moteur est bon. Le moteur est bon. Le moteur est bon. Tu peux circuler. Deuxième révélation, sans commentaire, mon modérateur plein d'anxion, il est où ? Modérateur plein d'anxion. Voilà. C'est bien. Vous savez que Saul a dit, celui qui tuera Goliath, je lui donnerai ma fille. Donc, si tu es un bon modérateur, je finirai pas à te donner ma fille. Donc, tu as intérêt à te tenir debout et tu vas me lire à haute et intelligible voix sans commentaire le deuxième moteur qui n'a plus besoin de commentaire, Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Je donne juste le nom des moteurs parce que quand vous allez acheter un moteur, il faut les signes, la marque de la voiture, regarder bien sûr la carte grise. On a fait pour le minibus, on a raté. Voilà. Le premier moteur, c'est amour de Dieu et le deuxième moteur, il faut bien voir, c'est la foi avec les oeufs. Tu le lis vraiment calmement, etc., sans commentaire. Après le reste, on passe à d'autres programmes très, très importants parce que c'est quand même Noël. il va y avoir une intervention des enfants dans quelques minutes avant que nous nous séparions. Voilà, j'ai fini. Et puis le reste, vous vous débrouillez avec votre pasteur. Merci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? S'il n'a pas les oeuvres, la foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vin, que la foi sans les oeuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les oeuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les oeuvres ? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fut partir par un autre chemin. comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501